A l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de presse ce mercredi 3 mai 2023, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM-Bénin, a tenu une conférence de presse en présence des professionnels des médias. Le président de la PADEM-Bénin a répondu aux différentes préoccupations des professionnels des médias relatives à la coopération des journalistes. Mais avant de se prêter à cet exercice, Basile Chibozo a dans sa déclaration souhaité une bonne célébration de la liberté de presse à tous les professionnels des médias, tous corps confondus. Je voudrais au nom de la PADEM-Bénin de son bureau vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, au sein des médias, à tous les partenaires de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que notre. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté, qui ont des problèmes réels de subsistance et d'existence, tous ceux qui se battent de jeux comme de loin pour que la presse puisse exister. Présent également à cette conférence de presse, le secrétaire général de la PADEM-Bénin a exposé les différentes activités prévues par la plateforme à l'occasion de la célébration de cette journée de la liberté de presse. Nous aurons un match de football qui va opposer les professionnels des médias aux partenaires de presse. Après ce face-à-face entre nous les professionnels des médias et les partenaires de presse, nous aurons deux activités. Le 10 mai de ce mois, c'est-à-dire le mercredi prochain exactement, dans une semaine, nous aurons une conférence débat, au déjeuner débat, au cours de laquelle nous allons repasser sur deux thèmes principaux qui concernent en tout cas le métier dans notre pays. Au cours de cette conférence débat, nous allons revenir de long en large sur ce que nous pensons des réformes lancées par le chef de l'État, ce que nous pensons, les propositions faites par notre plateforme dans ce sens-là. Nous allons aussi faire un clin d'œil aux instances vertières, histoire de nous faire entendre, comme je le disais tantôt, par rapport à ce problème relatif à la carte de presse. Parlant des réformes annoncées par le chef de l'État au niveau de la presse béninoise, le président de la PADEM, Bénin, apprécie. Ceci vient, disons, comme pour corroborer la démarche de la PADEM, Bénin, qu'on a déjà fait dans une dégradation le 31 janvier dernier, où nous avons montré une cinquantaine de propositions que nous avons eu à déposer au niveau de l'UPMB pour le professionnel et du CNPA pour les patrons. Nous l'avons déjà fait. Mais pour nous résumer, c'est quoi ? On a dit que les réformes ne peuvent que rester dans un cas légal et juridique. C'est ce qui est juridique qui frappe. C'est ce qui est juridique qui marche. Les valentes ne marchent pas. Les suppositions, les supputations, les fatras, les déclarations, n'importe quoi, ne marchent pas. Ce qui marche, c'est ce qui est logique, ce qui est rationnel. La rationalité, c'est quoi ? C'est le code de l'information et de la communication. Et en cette matière, nous avons deux articles. La question du retard dans la délivrance de la carte de presse n'a pas été occultée au cours de cette conférence de presse. Pour y remédier, la PADEM-Béné fait des propositions à l'ARAC. La PADEM-Béné estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que l'ARAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au cours des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la 4e édition, qu'il y a une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec l'ARAC, il faut que l'ARAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte au professionnel. Première proposition. La 3e que la PADEM fait, c'est les fonds dont tu as parlé, je crois, un cousin de l'ARAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se prône, on ne peut pas se poser puisque les recueillants ont déposé chacun 5 000 francs au territoire public. Par conséquent, la PADEM-Béné souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite. entre le président de l'ARAC, le déjeuner de l'ANIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi ? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que l'ANIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qu'ils ont mis à disposition de l'ARAC et qu'ils donnent aux professionnels. Plusieurs autres sujets aussi importants les uns que les autres ont également été abordés. Au thème de cette rencontre avec les hommes des médias, la PADEM-Béné a lancé un appel aux professionnels de la presse et patrons d'organes de presse pour que cette journée soit un moment de réflexion sur les conditions de vie et de travail des professionnels des médias au Béné. Sous-titrage Société Radio-Canada